Et on commence avec ce chiffre, 84% des français font régulièrement des pique-niques. C'est vrai que lorsque les beaux jours arrivent, c'est agréable de prendre ses repas en plein air. Et si beaucoup de consommateurs optent pour un menu pratique, sandwich, chips, d'autres sont très organisés avec menu et vaisselle adapté, justement, quel matériel choisir, comment composer un pique-nique équilibré et un peu original ? On va essayer de vous donner plein de conseils dans ce dossier du jour. On attend vos questions et vos réactions par SMS et sur les réseaux sociaux. Et avec nous, pour parler de tout ça, Laetitia Magré, bonjour. Vous êtes dirigeante du centre Leclerc de Villagran, c'est où ça ? En Haute-Savoie. À côté de quelle grande ville du coup ? À côté de Genève. À côté de Genève, très bien. Entre Genève-Gens. Thomas Obrador, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-créateur des dîners itinérants en scooter à Paris. Donc vous livrez, vous, des pique-niques ? Ah non, non, on ne livre pas. On emmène les gens pour pique-niquer avec nous dans Paris. Ah, c'est encore bien, vous allez nous expliquer ça. Et puis enfin, Thomas Clouet revient nous voir. Bonjour. Thomas, c'est un festival de Thomas sur ce plateau. On ne va pas s'y retrouver. On va t'appeler Jean-Pierre, d'ailleurs. Merci beaucoup, merci. Vous êtes cuisinier et chroniqueur culinaire, auteur de Bouda Ball. C'est paru aux éditions Flammarion. Dans la famille pique-nique, je demande le presser. Vous savez, celui qui n'a pas du tout envie de cuisiner, de préparer le repas, de le conditionner pour qu'il reste au chaud ou au frais. Eh bien, pour lui, la grande distribution a tout prévu. Alors, que valent les pique-niques industriels par rapport aux faits maison ? Céline Agostini a comparé pour nous. Une belle nappe à carreaux et c'est parti. Avec les beaux jours, le pique-nique fait son grand retour. Et si on n'a pas le temps de cuisiner, pour moins d'une dizaine d'euros par personne, on trouve aujourd'hui dans nos supermarchés une offre pléthorique. Mais que vaut-elle ? Prix, calories, additifs ? Nous avons décidé de passer au crible le pique-nique industriel. Nous l'avons comparé avec un pique-nique fait maison par Anna Miquel. Bonjour, suivez-moi. Blogueuse culinaire qui, pour nous, a revisité le pique-nique traditionnel. Commençons par l'entrée. Nous avons sélectionné l'un des produits phares de nos pique-niques. Un taboulé à 2,29 euros. Anna Miquel, elle, nous a préparé un taboulé libanais. Dedans, je mets beaucoup de persil, beaucoup de menthe, des tomates, des oignons blancs, un jus de citron, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Tous les ingrédients lui ont coûté 11,20 euros, soit 2,80 euros par personne. Résultat, le taboulé de notre blogueuse est 50 centimes d'euros plus cher. Mais est-il plus sain ? Bien entendu, il n'y a pas de conservateur avec le taboulé fait maison. Pas de conservateur, effectivement. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des entrées que l'on trouve en supermarché, comme pour notre taboulé ou ces carottes râpées. Pour ces carottes râpées, on retrouve par exemple des épaississants comme la gomme-goire, des arômes, voire parfois même des colorants. Pour ce qui est de ce taboulé, on retrouve là aussi des conservateurs, mais on retrouve du sucre. La plupart du temps, le sucre est ajouté pour donner un peu plus de goût parce que le sucre n'a rien à faire dans un taboulé à la base. Passons au sandwich. Un sandwich jambon et mentale. Côté industriel, nous avons sélectionné le traditionnel triangle à 1,34 € et un sandwich baguette à 3,04 €. Globalement, pour 100 grammes, celui-ci, on a 280 kcal au 100 grammes et ici, on a 259 kcal au 100 grammes. Globalement, la différence n'est pas énorme en termes d'apport calorique. Peu de différence calorique aussi avec le sandwich de notre blogueuse qui a misé sur le beurre pour le goût et a préféré remplacer l'emmental par du comté, un fromage plus gras. En revanche, son sandwich est plus cher que les produits industriels. Il coûte en moyenne 3,30 €. Plus cher certes, mais sans conservateurs, contrairement à nos sandwiches de supermarché. Car pour qu'ils se conservent le plus longtemps possible, les industriels incorporent des émulsifiants, des conservateurs et même des arômes. En tout, une demi-douzaine d'additifs pour chaque produit. Et ce n'est pas tout. On trouve aussi du sucre, notamment du sirop de glucose, qui a un impact bien entendu et sur l'apport calorique et aussi sur l'index glycémique du produit. Index glycémique, c'est-à-dire le taux de glucose dans le sang. Un taux qui, lorsqu'il est trop élevé, risque de provoquer des fringales dans les heures qui suivent le repas. Résultat, le sandwich triangle risque de vous apporter des sucres inutiles et surtout de ne pas vous suffire. Pour notre diététicienne, mieux vaut donc choisir le sandwich baguette. Mais qu'en est-il du goût ? Pour ça, on a fait appel à un jury intransigeant. Nos deux petites goûteuses, Victoria, 7 ans, et Louise, 9 ans. Alors que la plus grande préfère de loin le sandwich baguette fait maison, la plus petite, elle, préfère ce qu'elle connaît déjà. Lequel t'as préféré ? Celui qui est en triangle, parce que j'ai l'habitude de le manger n'importe où. Enfin, pour terminer les rênes du pique-nique, les chips. Nous avons choisi deux paquets différents. Des chips nature à 1,55€ et des allégés qui nous ont coûté 10 centimes plus cher. Et pour les calories, il n'y a pas de secret. Les chips sont l'apport le plus important de notre pique-nique type. La chips classique apporte pour 30 grammes, 10 grammes de matière grasse, ce qui équivaut à peu près à une cuillère à soupe d'huile. Et pour ce qui est de la chips allégée aux matières grasses, on est de l'ordre de 7 grammes de matière grasse aux 30 grammes. Seulement 3 grammes de différence de matière grasse pour 30 grammes, ce qui équivaut à 10 grammes de différence pour un paquet de 100 grammes. Le différentiel en matière grasse étant pas très important, est-ce que ça a un réel intérêt ? Dans l'absolu, si on veut diminuer la quantité de matière grasse, autant opter pour des chips maison, où là, on va les badigeonner d'un peu d'huile et on va vraiment réduire l'apport en matière grasse. Et c'est d'ailleurs la proposition de notre blogueuse. Des chips maison, mais attention ! Des chips maison, de légumes et au four. Seulement, si elles plaisent à notre professionnelle, elles plaisent beaucoup moins à notre petit jury. J'aime pas trop, parce que quand j'allais manger, ça me fait un goût que j'aime pas trop. Elles avaient un goût de carotte, j'aime bien la carotte, mais pas trop les chips à la carotte. Enfin, bonne nouvelle ! Pas d'arôme ni de conservateur dans ces chips, qu'elles soient industrielles ou maisons. Résultat des courses additionnées. Notre pique-nique industriel, suivant les choix qu'on a faits, peut nous coûter jusqu'à 6,98 euros, quand notre pique-nique maison coûte 8,10 euros par personne. Taboulé, sandwich et chips industriels apportent près de 1000 calories, quand le pique-nique maison, lui, est aux alentours de 900 calories. Enfin, le pique-nique industriel, suivant les aliments, peut contenir plus de 6 additifs différents, quand le pique-nique fait maison, lui n'en contient pas. Le pique-nique industriel est donc moins cher, mais plus calorique et surtout plus chimique. Oui, alors là, on parle de l'industriel tout court, mais il y a aussi l'industriel bio, c'est ce que vous proposez. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il va y avoir de différent ? Qu'est-ce que vous proposez comme produit ? Expliquez-nous. On va proposer les mêmes produits qu'en conventionnel, c'est-à-dire en non-bio. On va les proposer en bio. Donc ça va être un peu plus cher ? Non, justement, c'est le combat du groupe Leclerc, c'est de se positionner moins cher, 30% moins cher que les grandes marques bio, pour rendre ce bio accessible. Et donc, on va retrouver, là, c'est du quinoa à faire en salade. Alors, ce n'est pas forcément des sandwiches tout prêts, c'est de quoi composer son pique-nique à la maison, avec des chips quand même, mais qui seront avec de l'huile et du sel dedans, mais c'est issu du bio ? Tout à fait. Et les compotes, enfin, tout ce qui peut se servir à faire en pique ? Toutes les mêmes compotes, mais bio et allégées en sucre. On va avoir du jus de pomme, on va avoir des fruits et légumes, des chips. On va avoir toute une gamme de produits, des moellots au chocolat, toute une gamme de produits et une gamme très large, 300 produits qui vont se développer de plus en plus. Alors, quelles sont les règles de base pour vous, pour réussir un pique-nique ? Qu'est-ce qu'il faut respecter ? Entrée, plat, dessert, par exemple ? C'est ce que vous faites ? Alors, nous, c'est d'ailleurs le principe, puisqu'on emmène les gens pour dîner dans Paris, donc plus il y a de plats, en fait, plus on fait de lieux. Puisque le principe, c'est... C'est genre menu dégustation, 5 plats ou pas à ce point-là ? Alors, eux aimeraient bien, nos guests aimeraient bien, mais non, non, donc là, pour l'instant, on fait 3 plats, entrée, plat, dessert, dans 3 lieux différents, entre les lieux, on vadrouille avec nos scooters, pour découvrir des lieux insolites de Paris. Mais oui, si on faisait 5 plats, du coup, on ferait 5 lieux et eux seraient ravis. Bon, mais Thomas Clouet, on est d'accord qu'un pique-nique, il ne faut pas forcément respecter l'entrée, plat, dessert aussi, quand même, il faut... Le pique-nique, c'est la liberté. On est en extérieur, on est avec des amis, on en profite. Tant qu'à faire, on va essayer d'avoir quelque chose d'un peu équilibré, mais déjà, il faut se mettre dans le contexte. Quand on dit pique-nique, c'est que généralement, il fait beau. Il fait beau, il fait chaud. Donc, et surtout, on va prendre son temps. C'est-à-dire que le pique-nique, on arrive sur la plage, je prends l'exemple de la plage, on arrive à 11h30 et on va repartir à 4h de l'après-midi. Sous le soleil, avec des activités l'après-midi. Donc, on va déjà penser à oublier un peu l'alcool, parce que c'est le meilleur moyen de finir avec la barre allongée sur sa serviette. Et puis, très, très bien. Puis, on va éviter aussi tous les plats un peu lourds. Voilà, la salade de pommes de terre à la mayonnaise et à la saucisse. C'est bon. C'est bon, mais pas là. C'est bon, mais pas là. C'est-à-dire que là, je pense que pour la baignade, on risque de tomber comme une pierre. Donc, c'est du léger et du sans alcool. Bon, il y a Jessica qui nous dit « J'adore pique-niquer avec les enfants, mais on peut difficilement éviter les chips et les choses assez grasses. » Comment pique-niquer équilibré ? Alors, c'est vrai que moi, je n'ai pas un amour fou pour les chips. Mais outre le fait, on va dire, la diététique, c'est vrai que la tendance, c'est pratique. On amène l'énorme paquet de chips à la plage. Alors, c'est pour ça que je trouve ça très bien. Là, on a les petits paquets individuels. Donc déjà, ça, ça permet de réduire. Et qu'est-ce qui pourrait remplacer les chips, par exemple ? Alors, juste pour expliquer pourquoi je n'aime pas les chips, c'est que la chips, c'est un produit gras. Donc, qui dit produit gras, dit « Je vais avoir les mains qui peignent et qui collent. » On a le gros paquet de chips. Les enfants, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mangent un peu de chips, ils vont aller jouer, etc. Ils replongent. Et ils s'essouissent sur le t-shirt de maman. On finit par avoir un truc qui est de la chips au sable. Et il n'y a rien de plus énervant que quand on fait un pique-nique. Mais on a vu dans le reportage que les chips de légumes n'ont pas énormément de succès auprès des enfants. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur proposer, du coup ? Déjà, du légume tout court. Là encore, il faut le rendre un petit peu ludique. C'est-à-dire qu'on va proposer différentes sauces. Des sauces deep, avec des saveurs. Une sauce deep au roquefort, une autre qui sera au parmesan. C'est comme ça qu'on va pouvoir amuser. Parce que l'enfant, il va avoir envie de goûter, de tester les différentes sauces. Et puis ça, le fromage, généralement, l'enfant, ça lui parle le plus. Donc, s'il n'y a pas la petite tacos pour tremper dans le fromage et qu'il y a des pâtonnets de légumes, l'enfant, il ira. Alors, Laetitia, malgré quelles sont vos meilleures ventes, en général, sur les produits techniques ? On va avoir le chips. Sur la chips. Et on va avoir aussi beaucoup les fruits et légumes. Oui. Beaucoup les fruits et légumes sur la période d'été. Parce que, justement, de plus en plus, les mamans vont essayer de glisser des petites tomates cerises pour changer des chips. Ils vont essayer de glisser des petits bâtonnets de carottes ou avec un petit peu de sauce pour essayer de changer un peu. Et puis ensuite, on va avoir forcément tout ce qui est gâteau. Donc, des moellets au chocolat qui vont être en portions individuelles et qui vont permettre d'avoir un côté gourmand. Et donc, ça, ça fait partie de nos grosses ventes. Le saucisson, si la saucisse sèche. Ah, le saucisson, c'est là aussi, c'est difficile de passer à côté. Thomas, ça va être quoi, vous, le menu ? Alors, du coup, ce menu itinérant dans la ville ? Alors, qui dit pique-nique, dit simplicité. Mais pour nous, c'est aussi la transportabilité. Pour tout le monde, d'ailleurs. Il faut que la mobilité, il faut qu'on puisse emmener les plats, la nourriture un peu n'importe où. Donc, il faut d'abord penser à des récipients solides pour ne pas que quand on... Par exemple, on fait souvent en entrée un pain d'épices au foie gras. Un pain d'épices est très fragile. Si vous mettez ça dans un aluminium, ça va se casser. Et quand vous allez poser ça sur la nappe, ça va être désastreux. Donc, voilà. Donc, du coup, ces menus-là, vous, c'est plutôt des menus, d'après l'entrée que vous nous proposez, c'est quand même assez gastronomique ? Il faut que ça le soit, oui. Parce qu'on s'adresse surtout à des touristes qui visitent Paris. Donc, eux, ils sont en recherche de lieux, mais ils sont aussi en recherche d'autres choses que des chips et du... C'est ça. Donc, donnez-nous votre menu type. Le menu type, donc, en entrée, un pain d'épices au foie gras ou un muffin au fromage de chèvre. En plat, systématiquement, quasi une salade servie en bocal parce qu'on la prépare avant, on met ça dans des bocaux individuels et on ajoute surtout, très important, la sauce au moment de servir. Sinon, si on met la sauce avant, la salade, elle est morte quand on arrive sur le lieu du plat. Et puis, en dessert, on se sert de pot de confiture qu'on remplit avec une sorte de biscuit pour faire le fond, une mousse, mousse de coin ou une confiture qu'on recouvre ensuite d'un petit fromage blanc ou d'un yaourt, le tout avec des petites décorations sur le côté, genre des fruits secs qu'on colle sur les parois du pot pour que ça ait l'air un petit peu esthétique. Et alors, le principe, c'est qu'ensuite, on va se déplacer dans différents endroits de la ville ? C'est ça. Concrètement, on donne rendez-vous aux gens à la maison pour prendre un apéro, histoire de faire connaissance, pour ne pas se retrouver dans un endroit et enfourcher les casques et tout ça directement. Donc, apéro à la maison, ça dure une heure. Et puis après, on voit surtout s'ils connaissent déjà très bien Paris parce qu'il y a des touristes qui reviennent pour la énième fois dans la capitale. Donc, les tours Eiffel, Montmartre, tout ça, ils connaissent. Donc, pour cela, on propose un itinéraire alternatif. Pour ceux qui connaissent Paris, place de Furstenberg, place Dauphine, voilà, des petits lieux comme ça. Et vous les emmenez derrière sur le port de bagage ou chacun a son scooter ? Chacun a son scooter. Donc, nous, on a nos scooters. On conduit et les gens sont derrière. Donc, c'est deux personnes à chaque fois. C'est deux personnes à chaque fois, ça ne peut pas être plus. Pour l'instant, ça ne peut pas être plus. Et alors, ça coûte combien ces dîners itinéraires ? Alors, les gens payent 85 sur le site. Nous, on récupère 80 parce qu'il y a la commission du site. Le site en question, c'est un peu le Airbnb de la gastronomie destiné aux étrangers. Donc, voilà, 85 euros par personne. D'accord. Par personne. Tout compris. D'accord. Question de Sophie. Dès qu'il commence à faire beau, nous partons pique-niquer en famille au moins deux fois par mois. C'est compliqué de vraiment varier au niveau des repas. Est-ce qu'il y a des idées que vous avez auxquelles on ne pense pas forcément mais qui peuvent faire un très bon pique-nique ? Alors, de base, moi, je pense qu'il faut être en adéquation avec le lieu du pique-nique. Je vais vous prendre deux exemples. Vous êtes au bord de la mer. Au bord de la mer, pourquoi pas manger des huîtres ou des crevettes ? Parce que je vous assure que... Les huîtres à transporter, à ouvrir sur la plage, c'est quand même pas... Ah, il faut juste savoir les ouvrir. Non, il faut juste savoir les ouvrir. Mais à transporter, c'est... Oui, oui. Très, très, très compliqué. On a sa glaciaire et tout. Tout va bien. C'est ça. Mais l'huître que vous allez manger juste au bord de la mer, avec le bruit de l'eau, avec les embruns, elle aura un goût. Vous êtes à la montagne. Eh bien, là, la montagne, ça va être les salaisons, ça va être les fromages. Voilà. Donc, vraiment, s'adapter au lieu. Et à la campagne, alors ? Il y a beaucoup de gens à la campagne, au pique-nique. Ça dépend de quelle campagne. Vous êtes où en France ? En fonction de l'endroit, il y a des spécialités. Et vous allez voir, voilà, le lien, finalement, avec le lieu. On a la chance d'être dans un pays où il y a beaucoup de fromage. Chaque département, chaque région, chaque village a son fromage. Choisissez de préférence un fromage et un pain. Un peu du du ferroir. Un ferroir local. Si vous êtes près du plateau dans Paris, dans le massif des Écrins, allez chercher la tourte de Besse. C'est le pain. C'est une grosse miche comme ça. Et vous allez manger local. Et vous allez savourer les produits locaux. Question de Rémi. Il y a quand des assiettes en plastique qui ne plient pas sous le poids de la salade de pâtes ? Ça, c'est pas faux, Rémi. Quelle vaisselle on choisit ? Il y a des assiettes en plastique maintenant rigides. On n'est pas obligés de prendre l'assiette en plastique qu'on trouve au supermarché. Ça, par exemple, c'est rigide. Ça, ça ne plie pas nulle part. De toute façon, on va bientôt trouver de plus en plus, même que ça, des matériaux alternatifs. On a ici le bambou, par exemple, qui va se développer. Et effectivement, on en trouve de plus en plus. Tout en bambou, y compris la fourchette. On développe en fibre de canne recyclable. Les assiettes en carton qui sont assez solides aussi. Donc, ça veut dire quoi ? Qu'elles peuvent rester dans la nature ? Qu'elles sont complètement biodégradables. Complètement biodégradables. Ça n'empêche pas qu'il faille aller les jeter dans une bonne poubelle, j'imagine. Tout à fait. Mais elles sont biodégradables. D'ailleurs, c'est un conseil, vous êtes plusieurs à nous l'envoyer, de penser à prendre un sac poubelle quand on part en plus lourd. C'est une bonne alternative aux assiettes en plastique. On emporte le sac poubelle et on explique bien les règles à tout le monde. C'est-à-dire que ça, c'est au moment où on s'installe, ça fait partie des petits trucs qu'on oublie. C'est de penser à la glacière, parce qu'on a dit qu'on est au moment le plus chaud. Donc, le petit panier en osier, c'est super sympa pour les photos. Ça fait des souvenirs, mais c'est le meilleur moyen d'être malade. Le tir-bonchon. Voilà, les petits matériels. Donc, la glacière, effectivement, pour garder bien nos frais et ne pas avoir de soucis de santé. Nappe, ou alors futa, ou alors grand drap. Délimiter une zone où on s'installe. Le petit parasol, parce que là aussi, ça sert, ça fait une zone d'ombre. On est au soleil, on va manger, etc. Ça va protéger des aliments, ça peut nous protéger nous-mêmes. Voilà, c'est tous ces petits détails qui vont faire la réussite d'un pic. Vous, on n'a pas besoin de penser à ça. Vous fournissez tout le matériel, vous ? Nous, on fournit tout. Donc, les gens, on en a... Avec des vrais couverts ? Oui, bien sûr. Moi, j'aime bien les assiettes qui ont des bords un peu hauts. Alors, je reviens sur ma plage, parce que l'ennemi sur la plage, c'est le sable. Et le vent aussi. Et quand, exactement, on pose son assiette bien plate, il y a un tout petit coup de vent. Et là, on a... Mais les deux choses, absolument pas oubliées qu'on oublie systématiquement. Donc, le sac poubelle, vous l'avez dit, et le tire-bouchon. Le tire-bouchon. Le tire-bouchon, pensez à ça avant de constituer le... Mais oui, mais puisqu'on part et qu'on ne boit que des sodas ou de l'eau, on n'a pas besoin de tire-bouchon, finalement. Non, mais Thomas, c'est la tristesse. Non, je n'ai pas dit que... Non, mais on sait avec qui on va partir. On a choisi. Et le café ? Il faut juste déterminer. C'est le pique-nique. Donc, c'est l'après-midi qu'on va passer à jouer avec ses enfants, à se baigner, à courir ou à randonner dans la montagne. Et puis, il y a un autre truc qui s'appelle l'apéritif. Voilà. L'apéritif, c'est une autre chose. C'est fin de journée. Il y a un truc qui s'appelle la sieste. Il y a une modération aussi. Entre les deux. Et je reviens à mon tire-bouchon. Attendez, attendez, on revient. Vous vous plaignez tout à l'heure de ne pas avoir d'amis. Le tire-bouchon, si vous l'oubliez, c'est l'occasion d'aller voir la nappe à côté et d'aller leur demander le tire-bouchon. Vous n'allez pas finir votre pique-nique tout seul. En tout cas, Thomas, c'est vrai que vous surfez sur une tendance qui prend de plus en plus d'ampleur. Le pique-nique fait maison est livré, clé en main avec petits plats couverts et même vélos à Paris et Lyon. Reportage d'Agathe Guéant. À première vue, cette adresse du sud de Paris a tout d'un loueur de vélos. Sauf que le patron a quelques accessoires supplémentaires et propose une formule originale. La formule des vélos pique-niques, c'est de louer le vélo avec son pique-nique. Donc j'ai les plaides et les sacoches et la glacière. N'oubliez pas de la garnir, bien sûr. Et oui, ici dans l'arrière-boutique, à la place d'un garage, il y a une cuisine. Chaque jour, le chef cuisinier prépare toute une variété de plats à emporter. Pour le pique-nique, j'ai préparé plein de choses en entrée. Des salades composées, des terrains de campagne, des terrains de boudin. Et là, je prépare un salé de légumes croquants, des crues du thé. Ces bons petits plats, c'est l'élément séduction du concept vélo-pique-nique. Ils sont proposés sur un grand buffet qui est tout de suite présenté aux clients avant même de louer les vélos. Aujourd'hui, Camille et Renaud viennent tenter l'expérience. Je vous donne la petite glacière, les petits pots. 4,50 euros le petit pot. Vous remplissez ce que vous voulez avec dedans. Vous avez le buffet d'entrée là-bas. Donc si vous voulez des crudités, vous avez des terrines, des oeufs mollets. Pour 4,50 euros, Camille et Renaud peuvent remplir une de ces boîtes avec tout ce qui leur plaît sur le buffet, entrée plat ou dessert. Pour un repas complet, il faut compter 2 à 3 boîtes, soit entre 9 et 13,50 euros par personne. Et donc du coup, après on met tout dans la... Après vous mettez tout dans la glacière. Voilà, exactement. Vous n'avez plus qu'à prendre le vélo et partir vous balader. Ici, la location du vélo coûte 30 euros la journée par personne. Pour leur journée vélo-pique-nique, Camille et Renaud vont donc dépenser 87 euros à 2. Un montant qui n'arrête pas ce jeune couple, complètement séduit par le concept. On peut allier à la fois la balade et en même temps, on se fait un petit pique-nique sympa. Là aujourd'hui, il fait beau, donc du coup, c'est hyper sympa. C'est bien déranger à l'intérieur, alors qu'il fait beau, on peut profiter du beau temps et c'est vraiment sympa. Après 30 minutes de balade, nous les retrouvons en train de déballer leur pique-nique. Et la petite corbeille de pain. Et bonne surprise, grâce aux boîtes en polystyrène, le plat principal est toujours chaud. C'est du hachis parmentier. Ouais, il est bon. Ouais, il est bon. Ça sent qu'il est fait maison en plus. Le couple se régale. Les portions sont si copieuses qu'ils appréhendent leur retour à vélo. Ça va être dur le vélo au retour là. On a une montée là qui nous attend. Et on n'a pas fini. De bons pique-niques maison achetés tout près, c'est la bonne alternative pour ceux qui n'ont pas le temps de tout préparer. Et cela, les restaurateurs l'ont bien compris. Aujourd'hui, ils sont des dizaines à proposer des formules de pique-nique en livraison. À Lyon, par exemple, cette restauratrice propose des pique-niques préparés avec des produits de la région. Je privilégie les produits locaux parce que c'est un gage de qualité et ça permet de faire travailler les régions. Je dois être à 80% de fait maison et 20% non fait maison. Mais c'est les produits que je ne peux pas faire comme les terrines, le fromage. Deux fois par semaine, elle va faire le marché pour composer des formules sandwich, plat chaud ou salade vendues autour de 10 euros. Et pour ce prix-là, vous n'achetez pas que des plats. Vous avez aussi le droit à de jolis accessoires. Je prépare le petit panier de mise en place pour les livraisons. Donc là, vous avez la nappe, les serviettes, les couverts en bois, les assiettes en fibre de bambou et les verres. À ce joli panier en osier, elle ajoute un panier isotherme dans lequel elle dépose les plats. Ici, une commande pour deux personnes. C'est un panier pour deux personnes avec salade composée, taboulée, Saint-Marcelin, saucisson, moelleux. Puis Élodie prend sa voiture, direction la Croix-Rousse, le quartier historique de Lyon, à 15 minutes de route. Elle vient livrer Alice, une habituée qui s'apprête à partir en pique-nique pour la journée. Ce que j'aime dans ce concept, c'est déjà local, c'est frais, c'est du fait maison et qui plus est, c'est très bon. Et ici, pas question de faire de gâchis. Notre restauratrice, très respectueuse de l'environnement, a tout prévu lorsque les commandes sont un peu moins nombreuses qu'espérées. Ce qui va rester de la journée, ça ne va pas être gâché, ça ne va pas être jeté. On va leur revendre à prix cassé sur une application. Élodie propose aussi à ses clients de remettre les déchets dans leur panier. Un moyen simple pour éviter de polluer les lieux publics. Bon, c'est pas mal ce concept-là, mais si on a quand même envie de cuisiner maison, Thomas, vous allez nous proposer une petite recette à faire minute. Oui, c'est ça. Parce que là aussi, le pique-nique, ça s'improvise quasiment la dernière minute. En fait, on regarde le ciel, il fait beau, on se dit, allez hop, on y va. On y va. Alors, rillette de sardines, de thon, de machin. Moi, c'était juste montrer qu'une rillette qui sera faite vraiment avec du saumon, ou alors un morceau de thon blanc qu'on a juste snacké, ou des sardines qu'on a fait revenir. Je vous assure, c'est complètement différent. Et c'est super anti-gaspi, parce que s'il faut ce petit morceau-là, on peut recycler un morceau. On a les deux, c'est-à-dire que là, j'en ai laissé en cru et j'en ai fait curé une moitié. Alors, je vous montre les ingrédients. On va tourner autour du saumon. Donc, on a du saumon cuit, on a du saumon cru, on a du concombre, on a des oignons nouveaux. On a tout utilisé l'oignon et puis la petite partie verte. Ah oui, la partie verte. Voilà, la tige. On a du cream cheese. Oui. Alors, si on veut avoir une version un petit peu plus light, on remplace ça par du côté de cheese. Oui. Vous voyez, le côté de cheese, c'est ce fromage avec des petits grumeaux, on a l'impression. Mais c'est super léger. Un petit peu de mayonnaise, du zeste de citron, du jus de citron. Et des salicornes. Alors, les deux, c'est-à-dire que j'ai la version que tout le monde connaît, le cornichon. Et j'ai le cornichon de la mer. C'est la salicorne. Voilà, alors c'est tout simple. On mélange tous les ingrédients ? Exactement, on coupe tout ça, on mélange. Tout dans le bol. Tout dans le bol. Un peu d'aneth, du citron. Exactement. Et on a ça. Magnifique. Mais alors, là quand même, comment est-ce qu'on va manger ça ? Parce qu'on en parlait tout à l'heure, de la difficulté de manger. Est-ce qu'on trempe le pain dedans ? Est-ce qu'on en fait un sandwich ? Alors, exactement. Alors, c'est pour ça. Je vais rebondir sur le sandwich. Moi, je ne suis pas super fan du sandwich au pique-nique. Parce que, qu'est-ce qui se passe généralement ? Chacun a choisi son sandwich. Alors, moi c'est du jambon, moi c'est du poulet, moi c'est du machin. On distribue les sandwiches. Puis chacun est dans son coin. Vous dites que le sandwich, c'est égoïste. Entraînement, c'est totalement égoïste. Si on a décidé de faire un pique-nique, c'était pour être ensemble. C'est pour partager. Bon, déjà que manger, c'est partager, mais encore plus dans un pique-nique. Donc, le pain, je veux bien qu'on en amène. Mais voilà, là on va se faire des petits toasts. Et là, ce qui va m'intéresser pendant le pique-nique, c'est, hé, passe-moi les rillettes. C'est ça. Ou tu ne me ferais pas une petite tartine. Génial. Bah oui. Et c'est comme ça qu'on se fait des amis, Fabien. Oh, l'arillette. Voilà. Allez, on vous l'amène pour tremper le poids dans l'arillette. Allez. Gérard, depuis tout à l'heure, on parle de pique-nique. Mais d'où ça vient ce mot, pique-nique ? C'est très curieux parce qu'en réalité, il y a deux origines qui sont discutées. Dans le dictionnaire de l'Académie française, depuis 1740, on considère que c'est un mot anglais. Donc, on ne devrait pas mettre de tréunion. Ça vient de tout pique, comme d'un pick-pocket. Saisi. Et nique l'instant. On saisit l'instant. Ça, c'est pour vous. C'est merveilleux. C'est beau. Il y a de l'herbe, il y a du soleil. On a envie de profiter de l'instant manche, saisir l'instant. D'après le dictionnaire de l'Académie, c'est cela. Mais les historiens, maintenant, sont en désaccord parce qu'ils considèrent que c'est beaucoup plus ancien et que ça vient de picorer comme des poules. On picore et nique dans le jargon du ancien, au Moyen-Âge, au XVIe siècle, c'est des petites choses sans valeur. Donc, on picore des petites choses, pique-nique. Donc, il y a deux origines. Je ne sais pas quelle est la bonne, mais j'ai un faible pour le pique-nique à l'anglaise. Saisir l'instant, je trouve ça beau. Oui, c'est mieux. Saisir l'instant pour les touristes qui font appel à vous, c'est évidemment important de se retrouver dans des monuments. Mais ce n'est que des touristes qui font appel à vous. Vous avez aussi des parisiens. Non, le principe d'e-tweez, le site en question, c'est que ça s'adresse vraiment à des travailleurs internationaux, des gens qui viennent forcément de l'étranger. Voilà, mais si jamais on est parisien et qu'on a envie de faire, il n'y a pas de problème, j'imagine. Et on a le droit d'aller partout comme ça, pique-niquer ? Si je veux pique-niquer en dessous de la Tour Eiffel, je peux le faire ? Alors, maintenant, avec les restrictions de sécurité, ça, c'est encore un autre problème. Mais par exemple, dans Paris, c'est valable aussi dans plein de villes de France, il faut vraiment vérifier s'il n'y a pas eu un arrêté pris par un arrêté municipal qui interdit la consommation d'alcool dans la rue. À Paris, certains arrondissements l'ont pris. Certains arrondissements, c'est complètement autorisé. Même si de l'aveu même des maires qui ont pris ces arrêtés, c'est vraiment pour donner la possibilité à la police d'intervenir si ça dérape, si on est vraiment un pique-nique à 15 personnes et que le truc s'attarde après minuit, que vous êtes tous complètement défoncés. Si vous êtes à deux en amoureux avec une bouteille de rosé, il y a beaucoup de choses. Il y a le principe et il y a l'application. Le principe, c'est qu'on n'a pas le droit d'occuper le domaine public sans autorisation municipale. Or, comme on est statique, c'est une occupation du domaine public. Donc théoriquement, il y a une autorisation. Généralement, il y a une tolérance, sauf dans certains endroits, protégés. Et Girard, dans la même veine, il y a Fred qui dit est-ce qu'on a le droit d'apporter son barbecue portatif au parc ? Alors, à mon avis, non, pour des raisons d'hygiène et de sécurité, mais on est en France. Et en France, contrairement à ce qu'on aurait pu penser suite à notre débat de la question qu'on a eu tout à l'heure, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc ça veut dire qu'on peut tenter. Mais je pense que c'est interdit. À l'entrée des parcs, vous êtes toujours en règlement, que ça m'en est taillé de tout ce qui est à l'heure. Il y a des risques de mettre le feu, quand même. Oui, je pense. Bon, et puis pour terminer, il y a un grand rendez-vous, qui prend de plus en plus d'ampleur chaque année chez les gens branchés, et pas que d'ailleurs. C'est des pique-niques blancs, des Saint-Provis, c'est ça ? On appelle ça le dîner en blanc, c'est très chic. C'est le pique-nique le plus snob de Paris. Alors, il a lieu généralement dans des endroits un petit peu prestigieux, place du Trocadéro, place du Vendôme, Palais-Royal. Le principe, c'est qu'en fait, il faut être co-opté. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas venir à ce pique-nique. Donc on est un peu sur un réseau, la cour du Roi-Soleil, le Botin-Mondin. Donc si on est co-opté, on peut être invité à ce pique-nique qui a lieu une fois par an. Le lieu, on le sait qu'à partir de 17h, 18h. Et là, tous les dîneurs arrivent comme des fourmis sur une pêche oubliée sur la plage. Ils rappellent tous habillés en blanc. Mais attention, pas claquer de short blanc. Non, non. Charles-Édouard, Marie-Charlotte sont très chics. Tout en blanc, mousseline blanche, costume trois pièces. Saint-Tropé. Exactement. Pareil, on ne vient pas avec son pâté, rillette et puis la grenadine sous le bras. Non. On peut aussi. On peut, mais c'est vrai que le principe, c'est vraiment chic. Donc habillé en blanc. Et là, table de bridge, nappe blanche, chandelier, argenterie. Tout le monde vient. Tout est en blanc. Et là, effectivement, les plats qu'on voit, c'est toujours des trucs un petit peu gazpacho. Ils sont pesto-foods. Foie gras, pavé de saumon en croûte, farandole de légumes, soupe de truffe, exactement. Farandole aussi de fromage au lait cru acheté chez son fromager AOP mof de l'église d'Auteuil. Mais ça ne tente pas de manger comme un cochon et de finir avec 20 taches sombrées. Mais ce qui est super, c'est qu'ils arrivent et qu'ils repartent aussi vite qu'ils ont rappliqué, en dansant évidemment à minuit un dernier Madison. Mais ce qui est génial, c'est qu'ils repartent avec tout. Vraiment, et tout est clean. Et c'est pour ça que la police tolère. Il n'y a pas que Paris. C'est-à-dire qu'on communique beaucoup sur Paris. Mais il y a des dîners blancs qui s'organisent en province. En province et même à l'international. À Montréal. Ça vous passe un bon pique-nique sur la plage. Ça nous a donné envie, cette histoire, de faire un bon pique-nique et une petite hièce derrière. Hein, Gérard ? Absolument. Très bien. Merci beaucoup d'être un magiste sur ce plateau.